Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. J'ai reçu un énorme colis et c'est mon anniversaire en avance. Oui, si vous me suivez sur Instagram et sur Youtube, vous savez peut-être que je suis de la team octobre et automne, évidemment. J'adore ça, cette saison. Le mois d'octobre est mon mois favori puisque c'est le mois de mon anniversaire et c'est ma saison préférée aussi. J'ai aujourd'hui reçu un colis spécial et je considère que c'est un peu mon petit cadeau d'anniversaire, encore une fois en avance. Voilà, c'est vraiment un joli cadeau. C'est un cadeau de la part d'une marque puisque cette vidéo est en collaboration non rémunérée, je précise. J'ai juste reçu cette merveille gratuitement. Enfin, je dis merveille, mais pour l'instant, je ne sais pas trop encore ce qu'il en est. Je l'ai reçu gratuitement, mais je ne suis pas payée pour vous en faire une vidéo dédiée. C'est juste moi qui aime bien faire une vidéo unboxing depuis quelques temps. Vous savez, depuis quelques mois, je suis portée sur tout ce qui est sac à main. Et là, on a un nouveau bébé à mettre dans ma collection. Donc, j'ai vraiment gardé l'unboxing pour vous. J'ai juste ouvert le carton pour faciliter l'ouverture. A l'intérieur, quand on ouvre, ça se présente comme ça. C'est juste une boîte énorme parce que oui, j'ai choisi un gros gros sac. Je suis désolée, le soleil a décidé de sortir et on ne va pas rejeter cette belle source de lumière. Donc, vous verrez des rayons de soleil dans cette vidéo. Mais voilà, et vous reconnaissez déjà maintenant la marque. Il s'agit d'un sac Daily Black. C'est une marque qui me faisait énormément de l'œil, je vous avoue, parce que je l'avais déjà repéré dans certaines vidéos, sur des contenus Instagram. Ils ont des pépites au niveau de sac à main. C'est, je dirais, une marque premium, mais avec de la qualité quand même de luxe, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, c'est une marque premium avec des prix entre, je pense, 200 dollars à plus. Je crois que ça va jusqu'à 600 dollars ou 700 dollars. Mais paraît-il que la qualité est vraiment excellente, mais on va en parler aujourd'hui. La boîte est énorme, elle se présente comme ça. C'est vraiment une boîte très calie, donc blanche et noire sur les côtés. Ici, vous avez le rabat qui permet d'ouvrir la boîte sans l'abîmer et tout reste en un seul morceau. Donc, c'est vraiment pas mal. Quand on ouvre à l'intérieur, je vais vraiment découvrir avec vous. On a donc Daily Black New York, qui est une marque du coup américaine. Designer M-Bag, donc designer de sac à main, made in Italy et cuir de luxe. À l'intérieur, j'ai deux sachets de protection. Et c'est bien enveloppé pour éviter que ça s'abime pendant le transport. La boîte est juste dingue. Elle est juste très, très, très grosse. J'ai pu choisir sur le site deux pièces, mais c'est pas deux sacs à main. C'est un sac à main et un petit accessoire. Je vous avoue que la marque a été vraiment très généreuse avec moi. Ils m'ont laissé choisir sur leur site avec une petite page spécialement pour les influenceurs. Et les sacs étaient tous canons. Je vous mettrai quelques exemples ici, mais il y avait tellement de sacs qui me faisaient envie. Mais j'ai décidé de changer de style de sac à main dans le sens où je n'ai pas pris un sac à main que je vais porter au quotidien en mode bandoulière, comme j'aime le faire habituellement dans tous mes sacs. Aujourd'hui, on est sur un autre type de sac. Et c'est un peu un challenge parce que c'est vraiment un style de sac que j'avais envie pour le quotidien aussi ou en tout cas pour mes petits week-ends. Mais je n'avais pas encore passé de cap d'en acheter un dans ce style-là. Je voulais un peu un sac caba qui faisait quand même classe, cuir, mais en même temps assez grand pour pouvoir mettre mon iPad ou mon ordi, pour pouvoir l'emmener de temps en temps à l'école ou l'emmener en week-end quand on part en journée. Vous savez, la dernière fois dans mon vlog, je vous ai parlé que je suis allée à Ottawa. Il me manquait ce genre de sac-là un petit peu sympa, classe, où je pouvais mettre mes accessoires, que je peux transporter. Voilà. Donc, j'ai trouvé un petit modèle qui me plaisait bien. Sachez, comme je vous l'ai dit, que tous les articles de chez Teddy Blake, ce sont des made in Italy. Donc, tout est fabriqué en Italie. Même si c'est une marque américaine, ils ont gardé le savoir-faire européen. C'est le cas de mon sac, un cuir palmé-lato. Je regarde mes petites notes parce que je ne connais pas tout par cœur. C'est du cuir de veau grainé semi-rigide avec garniture assortie. On a un intérieur en dint et la quincaillerie, donc les petits bijoux entre guillemets, en doré. Voilà pour mon article. Le nom de ce sac, je vais vous le donner juste après. Il existe en plein de coloris. Donc, déjà, on va commencer par l'accessoire. C'est présenté comme ça. Donc, à chaque fois, tout est emballé sous plastique. Donc, vraiment, il y a peu de risque que ce soit abîmé pendant le transport. C'est vraiment plein de protéger. Sachez, en revanche, quand au Canada, alors ça livre partout dans le monde, mais au Canada, j'ai eu des frais de douane. Donc, après, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays parce que j'ai vu des influenceurs en recevoir en Corée et au Canada. Et je crois qu'elles n'ont pas eu de frais de douane. Donc, c'est vraiment... ça doit dépendre. Donc, moi, j'ai eu des frais de douane, mais ce n'est pas grave. Donc, le petit accessoire, c'est dans un petit pochon vraiment cali. Vous savez, les fameux pochons à poussière, là. Et à l'intérieur, c'est une petite pomme parce que comme c'est une marque New York Health, je trouve ça trop sympa, ce petit accessoire qu'on peut rajouter à votre sac à main et qui fait la petite touche... Voilà, qui rappelle la marque. Il y a écrit, évidemment, Teddy Black dessus, New York. Voilà, vraiment pas mal du tout. Donc, ça, on va l'associer après à notre sac. Ensuite, il y a du papier un peu cartonné qui protège entre les deux articles. Et voici la bête. Waouh ! Il a l'air super gros. Je vais poser la boîte parce qu'honnêtement, elle me prend beaucoup de place. On va ouvrir le gros paquet. Vous avez géré pas que vous avez hâte de recevoir cette merveille. Donc là, c'est protégé avec un plastique où il y a la référence ici, un code barre. Et vous avez en plus de ça du papier bulle pour que ce soit vraiment bien protégé et qu'il n'y ait pas de risque de... que ce soit cogné pour rien, quoi. Ce serait dommage en même temps vu quand même les prix des sacs. Même si c'est du premium, c'est bien emballé, vraiment. On a vraiment de la qualité premium. Le sac-là à poussière, le sac à rangement, il est juste d'une qualité dingue. Vraiment, il est super doux. D'ailleurs, c'est un blanc qui est vraiment très doux avec écrit dessus Teddy Blake New York. Vraiment très cali. Il prend tout le sac du coup. Le sac ne dépasse pas. Et on va... Ouh, ça sent le cuir. Vraiment, ça sent le cuir. Oui ! J'ai craqué pour ce genre de sac un peu cabas avec des petites anses pour pouvoir emmener le week-end. Et j'ai choisi une couleur, vous avez vu, camel parce que j'en voulais un dans ma collection de sacs. Je n'ai pas de sacs cannelle. Vraiment pas. Et vraiment, je le trouve trop beau. Je le trouve magnifique. J'avais un peu peur de la couleur. J'avais un peu peur de la taille. Écoutez, ma foi, il a l'air vraiment pas trop mal. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais le remplir avec vous comme ça. Aujourd'hui, on va aller faire une balade avec la famille. Et je me dis que j'emmènerai bien. Donc, il est vraiment canon au niveau de la qualité. Vraiment ça, on sent que c'est du cuir de qualité, du cuir grainé. Je vous montre un peu de plus près. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur, le grain. Donc, du cuir de veau, comme je vous disais. En dessous, c'est dommage, on n'a pas des petits... Ça, c'est vrai que ça aurait été cool. Des petits pieds dorés qui permettent de poser le sac et de ne pas l'abîmer. Il est pliable sur les côtés. Vous pouvez le dé... Attendez, hop, elle est bien, je n'arrive pas. Vous pouvez l'ouvrir ici pour l'agrandir. Disons, les pressions, elles sont bien dures, dures. Elles sont vraiment bien. On a à l'intérieur une hanse parce que c'est vrai que là, c'est des petites hanse où vous ne pouvez pas le tenir à l'épaule. Du coup, là, il y a quand même une hanse qui n'est pas très large. C'est un peu dommage mais qui permet de le tenir à l'épaule si vraiment vous avez envie d'avoir les mains libres à un moment donné. Ce n'est pas le but du sac. Je pense que c'est vraiment un sac pour transporter à la main comme ça mais si vous voulez le transporter à l'épaule, c'est possible aussi. À l'intérieur, c'est protégé, rembourré. On va bien garder du dent qui est aussi de la couleur camel. Très bonne qualité et vous avez deux poches collées en fait, des grandes poches collées comme ça sur les côtés qui permettent de ranger des petites choses ou des grues choses même. Je vous montre. Les fermetures sont bien dorées, les petits accessoires à doré. Il n'y a pas de poche à compartiment et l'intérieur des poches est aussi en dint. Là, on va l'installer comme ça. On va voir ce que ça donne. Ici, vous avez en fait dans la hanse des petits crochets pour pouvoir mettre la grande hanse. Et voilà, je vais tout installer. Alors, c'est une hanse qui tient sur les... Voilà, à ce niveau-là, elle n'est pas sur les bords en fait ici. Ce n'est pas une grande hanse qui tire ici sur les bords. Ça se met à l'intérieur. C'est vraiment, je pense, une hanse pour dépanner quand vous avez besoin de le porter cinq minutes. Mais je ne pense pas que ce soit pratique au quotidien. On va voir en tout cas. Il est quand même très, 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 très beau. Vraiment, je le trouve canon. Je vais vous le porter. J'ai un cheveu qui a décidé de se rebeller. Je vais le porter un petit peu pour que vous voyez le rendu sur moi. En tout cas, sachez que vraiment la qualité du cuir... Je ne suis pas une grande professionnelle du cuir. Je ne m'y connais pas non plus vraiment beaucoup. Mais je constate que ça sent le cuir. C'est vraiment une matière très agréable comme le cuir. Vraiment, ça sent que c'est du bon cuir. Si c'est fabriqué en Italie, il faut faire confiance aux Européens pour ça. Parce qu'en Espagne et en Italie, j'ai toujours entendu dire que c'était vraiment là où on faisait les meilleurs cuirs et on avait le meilleur savoir-faire. En France aussi, évidemment. Mais souvent, les marques françaises aussi vont en Espagne ou en Italie. Donc, on voit quand même que c'est une très, très, très belle qualité. Honnêtement, je pense qu'il vaut son prix. Au niveau de la référence, il s'agit du Bella Palmet Lato en camel brown en taille 15 pouces. Sachez qu'il existe en plusieurs tailles et plusieurs coloris. Vous avez du noir, du bordeaux, c'est la tendance en ce moment, du khaki un petit peu qui est vraiment beau, un blanc aussi qui a été vraiment sympa, aussi un blanc un peu grisé. Je ne sais pas si vous verrez. En tout cas, d'ailleurs là, le blanc grisé, il est en promotion à 375 dollars au lieu de 575 dollars. Donc, vous pouvez avoir des offres en plus sur Teddy Black. Et oui, et moi en plus, j'ai une offre aussi pour vous. J'ai un code promo pour vous. Je vous indique ici toutes les infos, elles seront là. Ce code promo, il est utilisable sur tout le site Teddy Black. Et si vous avez une pièce qui vous fait envie, vraiment, dites-moi dans les commentaires parce qu'il y a vraiment des petites pépites. N'hésitez pas, même si vous n'achetez pas, à aller regarder et vous me direz vraiment votre avis. Moi, il y avait tellement de sacs que j'avais envie d'avoir. J'ai favorisé ce style-là parce que ce n'est vraiment pas le style que j'aurais acheté déjà même si j'en avais besoin. Je vous dis, pour mon iPad, ma bouteille d'eau, que ce soit pour aller à l'école, pour changer un petit peu de mon sac Kabaya. Voilà, j'avais envie d'un autre style de sac différent. Donc voilà, il y avait des petits sacs qui ressemblaient à des mini Kelly qui étaient juste trop, 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 trop beaux. Vraiment, trop canon. Et du coup, celui-ci, je ne vous ai pas encore dit le prix, mais il est à 575 dollars. Donc avec mon code promo, ça fait une super rédiction. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à aller fouiner. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Mais sachez que niveau qualité, je ne suis absolument pas déçue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer sur moi pour voir un petit peu comment ça rend. Et je vais ensuite le remplir pour finaliser cette vidéo et vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Avant d'aller le remplir, j'ai oublié de vous mettre cette petite truc-là, le petit accessoire, pomme. Je me suis dit que ça allait agrémenter en fait le sac. C'est exactement la même couleur. Il est un tout petit peu plus clair, on dirait. Attendez, je regarde bien la lumière. Vraiment un chou chou plus clair, mais pour le voir, je pense qu'il faut être vraiment en plein soleil. Vous voyez, ça se voit peut-être un petit peu. Mais justement, ça reste dans les mêmes teintes, mais ce n'est pas exactement la même. Donc on va l'installer et on coupera après toutes les étiquettes. Donc voilà, quand on met l'accessoire, ce que ça donne. Avec toutes ces étiquettes, je vous jure, ça n'aide pas. Donc c'est pas mal. J'aurais voulu un petit peu plus de clinquant, de doré, ça aurait été pas mal du tout. Voyez, et ce sac, vous pouvez rajouter un petit foulard en accessoire. Je pense que ça peut être canon aussi sur les hanses là. Vous savez, les petits foulards un peu à la Hermès, mais même si vous n'avez pas de Hermès, ça peut être très très beau. Je regarderai si j'ai ça dans les sortes de foulard, dans les mêmes teintes pour pouvoir mettre ici du rosé, un peu camel ou un peu beige. Ça pourrait être très très beau. Bon, me voici debout. Si je le mets ici, voilà ce que ça donne. Donc si tu veux le tenir à la main, honnêtement, il n'est pas très lourd. Et ça, c'est une information quand même importante. C'est-à-dire que là, le poids du sac, c'est pas non plus très 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 lourd. Je ne sais pas combien il pèse, mais si je trouve l'info, je vous la rajouterai ici dans la vidéo. Mais ça, c'est important à savoir parce que quand je vais le remplir, si déjà de base, il est lourd, ça veut dire que quand je vais rajouter mes choses dedans, ça va être vraiment trop 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 lourd. Donc si je le tiens à la main, ça fait comme ça. Je me mets dans un endroit un petit peu plus neutre. Donc si je le tiens à la main, ça donne ça. Donc vous voyez, si vous voulez le tenir comme ça, c'est tout à fait possible pour celles qui aiment bien les sacs qu'on tient au poignet comme ça. Sinon, vous pouvez le tenir ici donc comme ça au bout de main. Moi, c'est vraiment cette utilisation-là que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de porter ce sac à ce niveau-là pour pouvoir amener mes accessoires préférés, mon iPad, etc. Et si vraiment, vous voulez le mettre en bandoulière parce que vous avez besoin d'avoir les mains libres, écoutez, ça se fait. La hanse, elle ne dérange pas ici les hanse là. Et c'est vraiment, alors ça ne va pas être un, moi, ce n'est pas du tout ce que je préfère, mais si c'est pour 5 minutes le temps d'avoir les mains libres pour pouvoir sortir d'autres choses, du coffre par exemple, etc. Ça peut être pratique de le porter ici. C'est pas mal cette bandoulière qu'elle soit quand même disponible et que vous pouvez la mettre un peu comme ça quand vous avez besoin. Et je pense que le reste du temps, vous la rangez dans le sac tout simplement. Je valide vraiment le porter et le poids, vraiment, je vous promets, il n'est pas lourd. Il y a vraiment juste le poids du sac sans trop de fioritures. C'est vraiment un bon cabas. On se retrouve sur la chaise pour pouvoir le remplir avec mes accessoires préférés. Donc souvent, j'emmène mon iPad Pro qui est quand même assez lourd avec le stylet. Donc soit je peux le mettre là dans la grande poche est-ce que je peux le mettre là ? Ah ouais, je peux même le mettre dans la petite poche. Ça c'est trop canon comme ça on le voit à peine. Mon casque souvent et honnêtement, il reste tellement de place là. C'est comme si j'avais rien mis dedans. Regardez si je mets mon chargeur. Il y a encore de la place tellement il y a de quoi faire. Je peux mettre encore une bouteille d'eau, des gâteaux. Et alors avec mon iPad, c'est beaucoup plus lourd évidemment. Mais honnêtement, on ne voit même pas qu'il est rempli déjà. Ouais, c'est pas mal. Si je ne veux pas mettre mon iPad ici, par exemple, je le mets au centre. C'est possible aussi, sans problème. Non mais regardez la capacité. Honnêtement, je peux mettre encore tellement de choses. C'est comme si je n'avais rien mis encore. Si je vais mettre mon ordinateur, j'ai pris le chargeur de l'ordinateur pour voir ce que ça donnait parce que l'ordinateur, il y a toujours le chargeur. Hop, il rentre nickel. Regardez, c'est un 13 pouces je crois ou un 15 pouces. Honnêtement, je ne sais jamais. En tout cas, il rentre nickel chrome. Donc si je veux emmener ordinateur et iPad, c'est possible. Moi, ça pèse lourd. Après, quand je fais ça, je ne vais pas porter ça sur mon épaule. C'est vraiment juste pour emmener de la voiture à autre part, à un autre endroit pour que ce soit pratique. Et il y a encore de la place pour mettre une bouteille d'eau, une trousette par exemple avec mes petits accessoires. Par exemple, si j'ai envie de rajouter une petite trousse Dior, c'est largement possible. Si j'ai envie de rajouter un parfum dans un petit coin, c'est possible. Non, honnêtement, on met tellement de choses dedans. Après, moi, ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas envie de le remplir. C'est vraiment pour transporter. Mon iPad et une bouteille d'eau et effectivement une petite trousse comme ça avec un gel antibactérien, des petites choses comme ça, un doliprane, les petits accessoires qu'on a besoin dans le sac à main qui sont toujours pratiques à avoir. Donc vraiment, je valide. D'ailleurs, je pense que je prendrais une trousse plus fine, pas ce genre de trousse-là, une trousse plus fine. Comme ça, je pourrais la caler ici dans les coins et mettre les chargeurs et tout ça dans l'autre trousse, dans l'autre côté, ça peut être très, très pratique. Pour l'instant, je valide. Évidemment, n'hésitez pas à me suivre dans mes vlogs comme ça, vous aurez un retour un petit peu dans l'utilisation au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis super contente de vous avoir présenté cette petite pépite sur ma chaîne YouTube. Je suis contente aussi que la marque me fasse confiance et m'offre ce beau cadeau pour mon anniversaire. Vraiment, il va devenir un indispensable. Je n'ai plus qu'à couper ça et ça va devenir, je pense, un petit indispensable pour mon quotidien, surtout en automne. On est d'accord que cette couleur est parfaite pour l'automne, non ? Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce qu'est votre type de sac aussi. Je ne vous ai pas demandé. Est-ce que vous êtes plutôt team sac comme ça, grand sac, un peu caba ou est-ce que vous êtes plutôt team petit sac en bandouilleur, ce qui est mon cas habituellement ou même sac banane. J'aime beaucoup aussi les sacs bananes. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vraiment, j'espère que la prochaine fois, je pourrais peut-être organiser un concours avec la marque si vous êtes nombreuses à réagir. Ça peut être une solution, une possibilité et ce serait vraiment cool que je puisse aussi vous faire partager cette nouvelle passion un petit peu pour les sacs à main et de vous faire vous en offrir avec une marque. Ça serait vraiment canon. Croisons les doigts. D'ailleurs, si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo, mettez-moi des doigts croisés ou si vous ne trouvez pas ce smiley-là, mettez-moi le mot folie parce que c'est la folie ce mois-ci, je trouve. et peut-être qu'on arrivera à faire un concours en soi. J'attends votre soutien dans les commentaires. J'attends aussi vos réponses à mes petites questions. J'ai hâte de voir vos réactions et on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada